Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Puffin Strike, le spécialiste de la randonnée nautique en dériveur léger. Aujourd'hui je suis à côté d'un Corniche Cove, Corniche donc pour Cornwhite, ça n'a rien à voir avec le chantier Corniche Craveur. Corniche Cove qui a connu assez peu d'exemplaires alors qu'il s'agit d'un bateau assez proche du Skellig ou de la Gazelle des Sables en France. Un bateau petit par sa taille mais grand par ses ambitions, très apprécié on voit notamment dans la voile par les scouts marins au Royaume-Uni. Donc il y a un bateau qui ne mesure que 3m35 et qui ne pèse que 60kg donc un énorme avantage pour pouvoir le mettre à l'eau très facilement ou le tirer même sur une plage ou du sable mou tout seul même si on le souhaite. Et pourtant y aller à 3-4 adultes facilement avec des enfants, on voit effectivement une dérive sable très simple, des bancs, la possibilité de s'asseoir confortablement sans être mouillé, d'avoir ses affaires personnelles pour le pique-nique, un petit mouillage, on a même des avirons, on peut y passer un petit moteur à l'arrière. Et donc voilà, si on prend un peu de distance, on voit que c'est un bateau moderne mais avec un style traditionnel. Donc à la fois simple et performant, très simple aussi à gréer, à mettre en œuvre, très peu d'entretien. Le look du bois et de l'ancien avec simplement, pourtant la matière plastique majoritairement, simplement des petites finitions en bois. Donc un bateau à la fois simple et sans entretien, qui peut apporter beaucoup de plaisir, en famille, seul, entre amis, sur des randonnées à la journée ou plusieurs jours, quand on s'attend, si on le souhaite, on peut même dormir dessus. Ou même pour participer à des petits rassemblements tels que Brest 2024, la semaine du golf ou Vilaine en fête. Voilà des modèles de bateaux, parmi d'autres, qui peuvent être disponibles. Donc ici c'est toujours un dériveur de rando, mais dans le style traditionnel tout en restant moderne, avec un gréement hautière comme on voit, donc plus simple, avec également une prise de riz possible. Et donc la première catégorie, c'est-à-dire les bateaux les plus légers, avec lesquels pourtant on est sûr, stable et on a une belle ergonomie. Voilà, à bientôt.